Générique ... Bonsoir chez vous, bonsoir très chers membres de la PPLK Community et bienvenue dans Pi Polémique. Vous le savez, ici nos invités défendent leur position avec des arguments tranchants face à des polémistes qui font des pieds et des mains afin d'obtenir les informations les plus enfouies. Et aujourd'hui, les amoureux de la communication en général et de l'audiovisuel en particulier seront ravis puisque nous recevrons une dame qui en est une spécialiste. Vos carnets de notes sont-ils prêts ? Alors, on peut y aller. Ce qui vous attend dans Pi Polémique aujourd'hui, entretien, échange et drôlerie à l'ivoirienne. C'est parti pour un numéro tout aussi enflammé que majestueux. Parlant de flammes, MC Kwasi illuminera le plateau de Pi Polémique avec un éclairage sur sa vie. Et pour que ce numéro tienne toutes ses promesses, Annie France, Yann Cédric et Hervé Souni sont là. Bonsoir ! Bonsoir Marie ! Bonsoir Marie ! Bonsoir ! Vous allez aussi bien qu'hier, j'espère ? Oui, ça va. Et toi ? Un peu plus, moi aussi, ça va. Et je sais que votre engagement, notre engagement pour la fin de la Covid-19 est toujours aussi vif. Et aujourd'hui, c'est Annie France qui va nous rappeler les mesures barrières. Bien sûr Marie-Dominique, on va continuer de sensibiliser, tu l'as si bien dit. Et pour cela, il faut se laver la main avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous devriez vous frotter la main comme ceci. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, vous devez le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir, vous pouvez utiliser le pli de votre coude, ça fera l'affaire. Et puis, n'oubliez pas de sortir avec votre cache-nez, avec votre masque, c'est très important. Et surtout, maintenez le maître de distanciation physique entre les autres et vous. C'est vrai que c'est sinecure, mais c'est important et c'est vital pour tout le monde. Et pour toute autre information, tu as appelé le 119. Merci beaucoup Annie ! Et pour qu'on soit tous là, je vais maintenant faire appel à notre invitée. Elle, c'est une femme de communication. Elle s'est révélée au public ivoirien grâce à ses talents d'animatrice à la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI à partir de 1991. Passionnée de culture générale, ambitieuse et surtout spécialisée en management de radio de proximité, elle finit par créer sa propre radio, devenant par la même occasion la première femme propriétaire de radio en Côte d'Ivoire. Et ceci n'est qu'une toute petite partie de ses réalisations. Recevez pour votre plaisir sur le plateau de PPLK, la dame aux multiples casquettes, Marie-Catherine Kouassi. Voici ! Sur le son de Boum 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 de Vital, bienvenue ! Marie-Catherine Kouassi, c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Surtout que vous êtes une devancière et une référence pour nous. Merci, c'est un plaisir d'être là également. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je vais danser tout à l'heure, Boum Boum. J'aime bien. Ça me met de bonne humeur. Ah d'accord. Et vous dansez bien en tout cas. Oh, c'est pas sûr. Un tout petit peu. Franchement, c'est pas sûr. On a bien un tout petit peu. On danse toujours très bien assise. C'est vrai. Mais bon, ce son-là me donne envie de bouger. Tous les matins, en tout cas, c'est ma petite tasse de thé. Bon, on va vérifier vos aptitudes après, après l'émission. Ah, il y a une affaire comme ça. Bon, vous connaissez l'équipe, Annie France, Yann Cédric, Harvey Souillé. On est tous très contents de vous avoir. Merci, c'est gentil. Je vous sens bien. Vous vous sentez bien. Ah, on en est content. Alors, nous, en début d'émission, on se fait deux petites blagues comme ça pour bien s'installer. Et on va le faire avec vous, si vous voulez bien. On le fait ensemble ? Vous me faites une blague ? Hervé Souany va s'en occuper. Hervé, je vous écoute alors. Et elle sera pour nous tous. Allez, à l'Iborienne. Hervé Souany, quels sont donc les deux tableaux du jour ? Hier, dans un restaurant pour le dîner, j'étais avec... Avec qui ? Avec elle. Avec qui ? Juste à côté de moi, il y avait un monsieur avec son épouse ou sa chérie. Moi aussi. Et il lui dit, Aminata, tu as mangé quoi ce midi ? Elle dit, j'ai mangé lecture, mon bébé. Comment ça ? Lecture. Lecture, lecture. Non, mais une salade de laitue, les gars. C'est sûr que c'est pas toi. Non. Par contre, moi, sur la table, à un moment donné, ça commençait à se coxer et elle me dit, bébé, pourquoi tu n'as jamais mis ma photo sur les réseaux sociaux ? Alors, je la regarde, parce que tu comptes trop pour moi. L'hymne national n'a pas de clip. Oh ! Oui, c'est ça. Allez, t'es bluffée. Absolument pas. Je suis bluffée par... Par tes mises en scène. Merci Marie, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Hervé Souoni. On espère que ça vous a plu. Bah oui, là-bas. Tes petits blabounettes. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va, ça va. OK. Allez, on peut maintenant ouvrir les hostilités avec cette grande dame qui a parfaitement allié mannequinat, enseignement et puis se lancer dans l'audiovisuel et devenir la première femme propriétaire de radio en Côte d'Ivoire. Marie-Catherine Kouassi. Elle a été mannequin, enseignante, animatrice radio-télé. Aujourd'hui, elle est la présidente, fondatrice et directrice de Cocody FM, une radio qui compte dans la cité et dans le paysage audiovisuel ivoirien. MC Kouassi, c'est également cette dame, élégante jusqu'au bout des ongles, qui refuse qu'on l'enferme dans un monde autre que le sien. MC Kouassi sur le plateau de Pipolémique pour un échange sans fioriture. Et voilà pour le sujet du jour 203 du Bouquet Canal Plus, 740 de Star Times et le numéro 3 de la TNT sont les canaux sur lesquels nous sommes disponibles. Nous sommes également sur notre application RTI Mobile à télécharger sur Play Store ou App Store. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre maintenant, les replays sont disponibles sur la page YouTube de La Troie. Courez, vous y abonnez, c'est très très important. Pour donner vos avis ou poser vos questions à nos invités en plateau, c'est simple, laissez-nous vos numéros de téléphone sur la page Facebook de La Troie sur tous nos visuels et vous pourrez intervenir en direct. Une autre configuration de proximité, c'est bien le direct de la page Facebook de La Troie. Vous pouvez laisser vos commentaires précédés de l'hashtag PPLK. D'ailleurs, on est heureux de vous savoir toujours aussi mobiliser sur ce direct. Les chouchous, on vous envoie plein de kissous. Continuez, likez, commentez, invitez tous vos amis et laissez-nous des cœurs. Alors, allez, les dés sont jetés. Marie-Catherine Kouassi est là. On peut donc commencer. Et au commencement, vous étiez mannequin. Oula ! La mode, ça a été comme toutes les petites filles. On aime bien la mode, on aime bien les tissus, on aime bien les sacs à main, les accessoires. On suit un peu sa maman. Donc, au départ, c'était un petit peu ça, ce rêve de petite fille. Et dès que j'ai eu l'occasion de faire le pas, j'y étais allègrement. J'étais déjà donc étudiante, en fait. J'étais étudiante à l'école normale supérieure. Et puis, j'ai eu l'occasion de porter un vêtement d'une styliste ivoirienne. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup de succès, Yvette Hollande. Et donc, essayer les vêtements, ça passait bien. J'ai un défilé, OK, pourquoi pas. Et voilà, je rentre comme ça, j'essaie les vêtements, ça me plaît. Elle aime bien aussi. J'avais déjà ce petit côté folichon, là. Donc, on y va. Et on part loin, on part au Brésil. On fait des défilés à n'en plus finir. Étant étudiante, déjà. Étant étudiante, et puis, je prends goût. Voilà, je prends goût à la chose. Je me rapproche de femmes d'Afrique. Je commence à faire la couverture de femmes d'Afrique avec Risseidou, qui nous aide dans les accessoires, dans les vêtements à choisir et tout. Et puis, voilà comment tout commence. Ces femmes d'Afrique, en fait, j'étais pas grande. Je suis toujours pas grande, parce que j'ai pas grandi depuis le temps, bien sûr. Mais on estimait que j'avais un joli minois et que je pouvais faire des magazines. Donc, presse-papiers. Donc, ça a été plus ça pendant toutes ces années-là, tout en continuant à faire mes études, tout en continuant à avancer dans l'enseignement. J'ai continué à enseigner, tout en faisant. Et c'était assez particulier, parce que tout le monde disait, mais à mon père, mais comment tu peux laisser ta fille ? Il disait, non, 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 mais elle est en licence, ou elle est en maîtrise, ou elle est en CAPES, etc. Il n'y a aucun problème. Vous arriviez à avoir de bonnes notes ? Ben, j'étais pas une élève médiocre, en tout cas. Vous étiez étudiante et par la suite enseignante. Est-ce que là, il y avait toujours la nécessité de continuer le mannequinat ou bien ? Je l'ai fait, le mannequinat, c'était en freelance. Moi, je n'avais pas du tout l'idée d'en faire un métier. Moi, j'avais pour idée de vivre toutes mes passions. Un peu de mode, un peu de sport, un peu de danse. J'ai fait même du judo, etc. Donc, non, non, j'étais dans une logique, moi, de vivre toutes mes passions. Toutes mes passions. Voilà, tout en étant formée pour être enseignante à l'école normale supérieure. C'est pas incompatible. Et ça a bien marché, en tout cas. C'est pas incompatible. Alors, le régime signale qu'on a un appel ici. Les invités, les téléspectateurs peuvent participer à l'émission, poser des questions. Et donc, on en a un en ligne. Bonjour, Angers, bienvenue. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se cache ? Quel symbole y a-t-il derrière le style qu'elle adopte ? Parce que c'est magnifique et c'est rare à trouver de longs jours. Voilà, style magnifique. C'est quel ? Celui-là, avec... Peut-être son mèche. Ouais. Voilà. Oh, ben, je suis comme toutes les femmes. Je veux dire, tantôt mèche, tantôt sans mèche. Et c'est vrai que je suis... J'aime bien être naturelle, quoi. J'aime bien être naturelle. Mais de temps en temps, ça fait plaisir d'avoir des cheveux longs, couclés, blonds. C'est très joli. Ça illumine le visage. Par exemple. Et puis, mon côté artiste, je veux dire, ça fonctionne à l'inspiration. Il n'y a pas de symbole particulier ? Non, il n'y a pas de symbole particulier. Non, aucun. Je veux dire que... Bon, il n'y en a pas. Vive la neige. Le bleu naturel, on va dire ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous parliez de mannequinat tout à l'heure. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez, vous éliminiez l'été, il y avait des mensurations qui étaient imposées ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas très grande, comme moi. Donc, est-ce qu'il y avait des mensurations qui étaient imposées, mis à part votre joli petit minois ? Oui, oui, oui. Toutes les autres étaient grandes. On était deux ou trois. Il y avait Angèle Zakar et moi, qui étaient un peu corpulentes, pas très grandes. Elles étaient un peu plus grandes que moi. Mais nous, on était les deux un peu atypiques. D'accord. Les autres étaient très grandes. Elles ont toujours été très grandes. Des filles comme Kadhi Ouassa. Oui, ah oui. C'est un mètre à robin. Des belles plantes. On parle d'une année. D'accord. Des vrais mannequins. Alors, le mannequin, enseignante, finit par devenir animatrice radio à partir de 1991 sur Fréquence 2. Comment vous intégrez cette équipe ? Alors, chez moi, tout le monde sait que j'ai toujours été passionnée de radio. Mais passionnée à un point, mais c'est incroyable. Mon père était passionné de radio et nous étions une vingtaine d'enfants. Et dans toute cette fratrie, je pense être la seule à avoir été piquée par ce virus. Comme lui. Tous les matins, à 4 heures du matin, il nous branchait ça. Mais bon, moi, je suis piquée par le virus et donc j'écoute la radio. Déjà à 12, 13 ans, 14 ans, j'écoutais. Mais vraiment, on a le grandit tort. Vous écoutiez quel genre d'émission ? Pardon ? Quel genre d'émission vous écoutiez ? J'écoutais Radio Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas encore Fréquence 2, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Radio Côte d'Ivoire avec des voix comme Paul Docuit, des voix comme Brigitte Aubroux, Fernand Didia, Tony Adiatou. Enfin, toutes ces personnes-là qui... C'était incroyable. J'étais là, je dormais avec, pratiquement, j'écoutais. Et je disais, j'ai envie de faire comme ces personnes, j'ai envie de faire ça le jour où... Et je me rappelle que j'imitais. Donc j'avais ma brosse là devant le miroir dans la salle d'aubeur le matin. Je parlais. Et de la circulation et tout ça. Comme si, je savais que j'allais faire ça plus tard. Mais vous n'imitiez que les femmes, les hommes. Les hommes également. Je veux dire qu'en termes de style, prendre la parole, c'est un style aussi. On peut ne pas avoir la même intention. Le style. Mais bon, je veux dire, il y a une personnalité qui se dégage à chaque fois qu'on soit homme ou femme. Et donc, Massie Domingo, qui était justement ma belle-sœur, un jour de 91, me dit, écoute, Cathy, parce que mes intimes m'appellent Cathy, alors Cathy, toi qui aimes la radio et tout ça, la RTI va lancer sa première radio jeune et tout ça, va t'inscrire et tout. Je ne me suis pas fait prier. Je suis allée, je me suis inscrite. Il y a eu un casting. J'enseignais déjà. J'étais déjà après Saint-Marie, après donc Colé-Colive, j'étais donc déjà à Yopougon. Et puis, j'ai été donc m'inscrire. Mais avant ça, j'avais été invitée à une émission par Brigitte Aubroux. Et ça a été tellement super cette émission. Moi, pour moi, en termes d'expérience, et puis pour elle aussi, je veux dire, me trouver une jeune passionnée, accrochée à elle, pour dire, Madame, je vous adore, j'aime beaucoup votre voix et j'aime beaucoup ce que vous faites. Elle m'a dit, bon, écoute, tu viens. Donc, j'ai participé à deux reprises à l'émission de Brigitte Aubroux. Et donc, quand je suis allée sur Fréquence 2, Dieu merci, mon casting s'est bien passé. On m'a demandé, non seulement d'animer sur la nationale, parce que j'avais des émissions de débats, de débats, etc. et que j'avais donc apparemment la carrure pour. Mais ensuite, sur Fréquence 2, donc j'ai fait partie de la jeune équipe qui, le 11 novembre 1991, a lancé donc Fréquence 2. Date mémorable. Bah oui, c'est une belle date. C'était super. Si je me rappelle, c'était la salle des fesses. On a fait un beau show avec tout le monde et tout ça. Chocotte. C'était incroyable. Mais on avait des personnes qui nous devançaient comme les juniors, Yves Obo junior et tout ça, qui avaient déjà fait de la télé, de la radio. On a eu des bons coachings. Donc, on y est allé, on s'est lancé. On s'est dit, bon, on y va. Et c'était la vraie passion, la belle époque. Première radio libre, première radio jeune. Première radio libre, oui, de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Avec des super trucs, des super expériences. Mais en même temps, moi, je travaillais à cheval sur la nationale et sur fréquence 2. Et j'ai été bien coachée par ces anciens, que j'appelle mes maîtres, parce que c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Une autre expérience qui démarre pour vous, une autre passion que vous arrivez à réaliser. Vous faites de la télé, vous faites de la radio, aussi de la télé. Vous avez participé, sinon présenté, plusieurs événements, plusieurs émissions, notamment Bonjour 1995. Aussi, Miss Côte d'Ivoire, pour les plus jeunes, comme on dit, laissez tomber. On parle de Miss Côte d'Ivoire jusqu'à ce que je me marie, pour que je fasse mon premier mariage, jusqu'en 99. C'est vous qui avez présenté Miss Côte d'Ivoire avec Mimi Armin, non ? Avec Mimi Armin, oui. En 1996. C'était déjà ça. Je me disais à la bonne mémoire. Et donc, de tous ces événements, de toutes ces émissions, quelle est celle qui vous a marquée ? Je dis toujours que c'est un processus. Je veux dire, Bonjour 95, ça a été ma première télé. Parce qu'avant ça, c'était radio, c'était des petites choses filmées, mais ce n'était pas vraiment le concept télé. Donc, déjà, cette première émission-là, c'était top. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a permis vraiment de voir les réalités. La radio et la télé, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, justement, parlons de réalité, justement. Je rebondis, mais je m'accroche, t'inquiète. Oui, d'accord. Vous rêviez de faire de la radio, vous entendiez des voix qui me faisaient vraiment frémir, et puis vous finissiez par réaliser votre rêve. Est-ce que c'était ce à quoi vous rêviez quand vous avez vu la réalité des choses ? Absolument. Absolument ? Absolument. Pas d'illusion ? Au-delà même de mes... Non, non, c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'avais déjà anticipé, j'avais déjà vécu, j'avais déjà rêvé, j'avais déjà senti que ça allait être comme ça. Et ça a été comme ça et encore plus. Ce n'était pas des brosses à la main, là-bas, c'est le micro. Très rapidement, Yati, si tu permets. Vous étiez enseignante, vous présentez une émission à la radio, vous faites de la télé. Comment vos élèves vous voyaient à cette époque ? C'était assez particulier. D'accord. Les élèves, ils voyaient la femme publique, surtout que j'avais un homme dans ma vie qui était aussi connu et qui venait me chercher donc à l'école. C'était toujours assez particulier. Et moi, mes élèves, ils me regardaient... Ils s'appelaient... Ils passaient à la télévision, déjà, vous savez comment ça se passe. Ils passaient déjà à la télévision, tout le monde vous regarde, tout le monde vous épille, tout le monde veut savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous marchez, comment vous êtes réellement. Et j'avais des élèves dans d'autres classes qui venaient, qui regardaient pendant les cours de récréation. Ils étaient épiés, carrément. C'était assez particulier, mais c'était... C'était bien. Et cet homme, il s'appelait comment ? C'est Koumamba. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Vous êtes une femme très passionnée, qui se donne à fond pour réaliser ses rêves. Est-ce que tous ces passages, la télévision, radio et tout, ce n'était pas à la base pour essayer d'obtenir un carnet d'adresse ou bien c'était pour vivre réellement la passion qui était la vôtre ? C'est une très bonne question. Non, 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 pas du tout. Ce n'était pas pour avoir un carnet d'adresse spécialement. Le carnet d'adresse, de par mon origine sociale, de par un certain nombre de choses, ce carnet d'adresse, je l'avais déjà plus ou moins. Pas du tout. C'est la passion, la passion du métier, la passion pour la communication, prendre la parole en public, prendre la parole en studio, côtoyer ses caméras, ses micros, avoir ce bonheur de savoir que vous êtes écouté, avoir un retour, quelqu'un qui vous appelle, qui vous écrit, etc. Non, c'était une vraie passion. Je pense que si ce n'était que pour le carnet d'adresse, le carnet d'adresse, une fois qu'il est fait, vous ne faites quoi ? Rien. Moi, j'ai 30 ans, une trentaine d'années de métier. Quand je suis 88, 89, vous regardez, c'est à peu près ça. Il est évident que quand vous faites de la télé ou de la radio, que vous êtes dans la com, votre carnet d'adresse, il s'enrichit. Encore aujourd'hui, mon carnet d'adresse s'enrichit. Encore aujourd'hui, je ne réchigne rien. Je ne refuse aucune rencontre. Je voyage, je suis vraiment ouverte. Parce que ce carnet d'adresse-là, jusqu'à ma mort, j'espère pouvoir l'enrichir. C'est toujours un peu l'appeler carnet. C'est une vraie passion. Ah oui, c'est une bibliothèque maintenant. Une vraie passion. Vous étiez passionnée de radio, mais de télévision aussi. Pourtant, vous partez de la télé. Pourquoi ? Oh, tout se passe très bien. Je commence la télé, à Patam, un super concept que je propose et qui est accepté au niveau de la RTI première chaîne. Et donc, au bout de 2, 4, je ne sais plus combien d'années là... Déjà, pour Apatam, on était en 1995 ? On était en Apatam, on commence en 1996. 96. Du truc, c'était Apatam. Apatam, oui. Le jingle. Tu peux nous refaire le jingle, si tu veux. Je pense que c'était les après-midi, non ? Un truc comme ça, ça repassait en rediffusion. Ça passait le soir. Voilà, c'est ça. Enfin, nous, on voyait la rediffusion le soir. Elle a de la mémoire. Je ne me souviens même plus de ce générique. On parlait de quoi, déjà ? De Apatam. Et de votre départ aussi à RTI. Ça passait très bien. Au départ, c'était une fois par mois et puis ensuite, c'était une fois par semaine. Et en même temps, entre-temps, j'avais ouvert, donc j'avais créé ma structure de communication avec un magazine qui me permettait de voyager à travers les pays d'Afrique, rencontrer les premières dames, faire des interviews, rencontrer des personnalités. Et en tout cas, faire en sorte que l'environnement culturel du pays que je visitais soit relayé dans le magazine en question. D'accord. Pardon. Vous rencontriez les premières dames. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais quand même 31, 32 ans, puisqu'en 1994, mon père décède, donc j'avais 30 ans. Donc ensuite, 31, 32 ans, j'étais quand même une jeune dame responsabilisée. Parce que quand on a enseigné, on a déjà un niveau de responsabilité intéressant. Et donc, j'étais partie au Sénégal pour faire la promo de mon magazine et rencontrer des personnalités qui devaient m'aider à avancer dans ce magazine-là. Et puis, je suis revenue la veille de l'enregistrement de l'émission et l'équipe de la direction a estimé que je n'avais pas participé au préparatif de l'émission et que j'étais sanctionnée par rapport à ça. D'accord. Voilà, j'ai dit que je vais faire mieux. Je vais démissionner parce que j'estime que c'est mon concept. C'est mon concept. J'estime que je maîtrise les choses plus ou moins, qu'il faille me faire confiance. J'aime qu'on me fasse confiance. Qu'il faille me faire confiance. Et que si on estimait que je n'avais pas le droit de voyager pour faire la promotion, moi, de mes activités personnelles, je ne savais pas être là. Je ne savais pas être là. À partir du moment où on m'empêchait d'être libre, de gérer ma carrière dans la communication comme je le souhaitais, je n'étais pas un agent permanent. Vous n'êtes pas... Je n'étais pas collaboratrice extérieure. On ne va pas gérer aussi mes activités extérieures. J'ai dit que je vais faire mieux. Voilà, je vais vous céder l'antenne. Je vais vous céder la place. Et donc, ma collègue a dû continuer. Et puis ensuite, les choses se sont gâtées. Parce que quand c'est vous qui êtes au départ d'un concept... Alors, c'est votre concept. Le concept, il est là. Voilà, vous savez comment... On vous remercie. On vous remercie, vous remercie également. Et puis, vous partez avec votre concept. Et toutes les petites choses qui font que le concept, il est là. Vous partez avec votre concept. On ne vous voit plus sur les écrans pendant un moment. Et des années plus tard, la première dame à avoir une station de radio en Côte d'Ivoire. D'où vous vient l'idée d'avoir une station de radio en Côte d'Ivoire ? Une opportunité. Voilà. Une opportunité. J'apprends par un ami que l'État de Côte d'Ivoire va libéraliser le secteur. Le paysage. Et que l'année 1998 va être une année, une belle année pour ceux et celles qui ont des ambitions de société. Avoir une radio, ce n'était pas vraiment mon truc. Et puis, bon, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà créé ma structure de communication avec un premier bébé, Image Magazine. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Image Magazine, presse papier, une radio. Et puis peut-être que plus tard, éventuellement, une télé. Donc j'y vais. Je dépose ma candidature. Les choses se passent. Les enquêtes, les tout et tout. Et puis, en 1998, en mai 1998, l'État de Côte d'Ivoire nous donne donc ces licences-là. Et je suis la première, mais j'étais la seule à l'époque, propriétaire donc de cette licence-là. Et on nous avait donné un an, un an, un an, pour pouvoir lancer nos radios, sinon on nous retirait. Au moment, je vous assure, ça c'est une petite confidence. Mais au moment où je reçois la licence, je n'ai pas un sou. Ah oui. Comment vous faites pour lancer la radio alors ? Ah, c'était l'histoire. Le carnet d'adresse, oui et non. J'ai la chance d'appartenir à une famille avec un frère qui était à l'époque. Votre frère aussi, oui. Voilà, mon grand frère qui était à l'époque le chef de famille, puisque j'avais perdu mon papa. D'accord. Et au dernier moment, je ne voulais même pas solliciter ce frère-là. Ah. Parce que, attends, la petite Cathy avait grandi. Justement, j'avais posé la question, quels étaient justement vos liens avec votre frère ? Excellent, des liens formidables. Mais en même temps, je veux dire, tout le monde sait que j'aime bien faire les choses par moi-même. Oui. J'aime bien relever les défis, j'aime bien bien taper sur ma poitrine. Mais en fait, en arrière, j'avais rien, j'avais rien. Et jusqu'au dernier moment, deux ou trois mois avant, je lui dis, bon, je vais voir mon frère. Je lui dis, bon, écoute, Yves, c'est-à-dire que j'ai un petit terrain quelque part. Bon, je te donne le terrain, tu vois. Il me dit, Cathy, arrête ça, il te faut combien ? Je lui dis, il me faut tant. Il me dit, écoute, tu viens demain. Et puis, tu vois, waouh. Alors, bon, je viens demain. Et puis, j'avais, j'ai eu le pactole, je suis allée à la banque. Tout de suite, on a été en Belgique, tout de suite, on a acheté le matériel. Tout de suite, on a cherché à l'installer, on est revenus. Et puis, on a lancé les choses le 29 mai 1999. Ah, le tour de mon anniversaire. Ce genre de frère. Ce genre de frère. C'est le 29 mai 1999 aussi. Non ! Vous êtes bien jeune. Non, pas en 1999. Et donc, pour être claire, c'est le frère qui vous aide à ouvrir la radio. Oui, c'est mon grand frère, Lélie. D'accord. Au moment où vous rendez votre démission, la passion, le désir de vous la faire de la télé disparaît automatique. Non, pas du tout. Oh là là, non, je l'ai, cette passion. Je l'ai, cette passion, je la garde au fond de moi. Mais bon Dieu, j'ai d'autres opportunités. Entre-temps, j'anime Miss Côte d'Ivoire, Miss CDAO. J'ai quelques... Parce que là, on commence à se faire un nom. Vous êtes sollicité pour, 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 pour. Donc, je veux dire que ce contact avec le public, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ce contact avec le public, l'image, votre image qui est entretenue, etc. Vous l'avez toujours. Vous l'avez toujours. D'accord. Donc, revenons à la radio. Reviens, oui. Comment est-ce qu'elle se porte en ce moment, la radio ? La radio... Ma radio, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien parce qu'elle a 21 ans. On a fêté nos 21 ans au mois de mai dernier. Ce n'est pas toujours très facile. Moi, j'ai toujours considéré que ma radio était une radio où on pouvait permettre à tous les jeunes passionnés qui n'avaient pas la possibilité de se faire une école, d'aller à une école et payer à coups de millions une formation. Qui avaient juste envie de se retrouver devant un micro et de parler et d'échanger et de partager. Ces jeunes-là, ils n'avaient pas besoin d'aller payer des millions pour avoir une formation et un diplôme. Ils avaient besoin de pouvoir être formés sur le tas. Par qui ? Par quelqu'un de passionné. Mais par quelqu'un qui connaissait le métier. Parce que moi, dès que j'ai eu ma licence, j'ai eu la chance d'avoir une bourse française pour aller à Brissurman, à Lina, pour être manager de radio. Et dans cette formation de manager, j'ai appris donc à travailler sur les produits, après avoir identifié ces produits-là, les produits qui pouvaient faire vendre une radio. Mais un jeune passionné peut faire vendre une radio. Management des médias ? Management de radio de proximité. Et justement, parmi ces jeunes que vous avez formés, il y a un certain Yves Aymar. Ah oui ! Yves Aymar, le passionné. Oula ! Oui, oui, jeune, fringant et tout ça, il est toujours jeune. Il s'agit de notre Yves Aymar. Il est toujours jeune. Moi, j'ai connu très jeune, très jeune, passionné et tout ça. Comme moi, je le disais, je faisais des castings et on voyait déjà qu'il avait du talent. Mais grâce à vous, il est là. Il est sur ce plateau. Il nous fait plaisir. Il fait plaisir à toute la nation. Et pour ça, on vous en remercie. Et je crois qu'on va l'applaudir, mais bien, bien, bien fort. Merci beaucoup. Oui, oui. C'est pas l'opposé, on dit même. Vous avez formé Yves Aymar, mais beaucoup d'autres. Et il y en a qui reconnaissent votre talent et qui tiennent à le dire. C'est le cas d'Ibrahima Faufier. Bonjour. Bonjour à tous les amis de La Troie. C'était un bonheur pour moi de parler de Marie-Cathalie Consigne. Je vous présente tout d'abord. Je suis Ibrahima Faufier, tonton Prestige, radio Fréchelle. J'ai été un élève de Marie-Cathalie Consigne. Nous avons passé d'agréables moments. Il s'est toujours bonheur pour moi de parler de certaines grandes dames de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Et c'était un bonheur pour nous et nous qui sommes passés chez elle. Ça a été une vraie formation, une vraie école. Et puis aujourd'hui, ça paye, ça paye. En tout cas, merci. Merci pour tout. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vraiment... Ça fait plaisir. C'était aussi un jeune passionné de radio qui savait déjà ce qu'il voulait, qui savait déjà que c'était sa carrière qui se jouait. Donc, il y avait du sérieux. Il y avait de tout. Aujourd'hui, il est directeur. On est allé au salon de la radio il y a deux ans. On était ensemble l'année dernière et puis cette année également à Paris. Et ça fait plaisir parce que ce sont des personnes que nous avons formées, certes, mais en même temps qui ont réussi aussi, à qui on a réussi à transmettre notre passion. Ça veut dire qu'au départ, c'était des vrais passionnés. Ce n'étaient pas des personnes qui venaient comme ça parce qu'ils avaient échoué ailleurs. Parce que beaucoup de gens viennent... On me dit, je parle bien au quartier. Et soutenir, je vais parler. Vous avez dit ça ? Vous avez déjà dit ça ? Pardon ? Vous avez déjà dit ça ? Non, j'imite en fait. Il y en a qui disent ça. Quand on fait les quartiers, on me dit, je parle bien. Je viens à la radio pour pouvoir bien parler. Et ce genre de témoignage, ça donne la force de continuer. Absolument. Allez, on va parler d'autre chose maintenant puisque oui, notre invité est spécialiste des médias. Mais il y a aussi eu pas mal de rumeurs à son encontre. Des rumeurs sur ses relations intimes, des rumeurs sur sa famille. On va en discuter maintenant. Donc vous êtes une femme directe qui assume ses choix. Et justement, au cours d'une émission sur une radio de la place, vous avez répondu à la question d'une de la présentatrice en ces termes. C'était le jour de mes 45 ans. Un jeudi. J'ai demandé à Top Visage, à Stéphie Joyce, Stéphie, assis-toi. J'ai un certain nombre de choses à dire par rapport à un certain nombre de choses. Elle a écrit. C'est moi-même, Marie-Catherine Kouassi, qui ai dit, voilà, je voudrais ne plus avoir à tricher sur quoi que ce soit. Voilà comment je suis. Voilà cette ambivalence qui se trouve en moi et que j'assume totalement. Ma mère a pleuré pendant des semaines. Je lui ai dit, mais attends, maman, c'est quoi ton problème ? Est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on a dit broifouer Marcel ? On n'a pas dit broifouer Marcel ? Je m'appelle Marie-Catherine Kouassi. Tu n'es pas Marie-Catherine Kouassi. Tu es toi, une femme bien, qui a eu 8 enfants. Parmi ça, là, peut-être que c'est un mouton noir ? Assume. Sinon, tu as 7 autres qui sont bons, peut-être, selon ta vision. Un mouton noir, quand même. Après toutes vos réalisations, toutes ces personnes que vous avez formées, vous êtes aujourd'hui directrice, propriétaire de radio. Vous vous considérez vraiment comme le mouton noir de la famille ? Oh, ben, un mouton noir, c'est une image. Un mouton noir, ça veut dire que vous n'êtes pas configuré comme les autres. Vous ne fonctionnez pas comme les autres. Mais aussi que vous avez quelque chose d'anormal. Moi, je suis peut-être hors norme. Complètement à côté des règles établies. Et donc, je peux être considéré comme un mouton noir. Justement, parlant de hors norme, comment vos parents auraient voulu vous voir ? Vous avez cité votre mère dans cette interview. Comment elle aurait voulu vous voir et que vous n'êtes pas malheureusement ? Les parents, ils veulent toujours que vous soyez comme ils veulent. Vous idéalisent ? Oui, ben, on vous dit, maman, ma fille va se marier, ma fille va faire ceci, elle va avoir des enfants, elle va avoir une belle vie, ceci, et tout. Et puis bon, nous sommes en Afrique, nous sommes encore dans un certain conservatisme. Et ça peut paraître un peu bizarre d'avoir une fille qui a un nom, une réputation, des ambitions, etc. Et puis qui se met à parler de son intimité. D'accord. Ça peut choquer. Oui. Et elle, elle a été choquée parce qu'elle ne pensait pas que je serais allée jusque-là. C'est bon, en parlant, je crois que Yann Cédric a une question. Effectivement, nous sommes dans l'axe qui nous intéresse. Et j'ai lu dans une interview, et je cite, « Mon genre de femmes, je les aime qualipiers. » Comment est-ce que votre entourage et comment est-ce que votre famille voit... Votre mère, comment elle a pris... Alors, ça va vous étonner, l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. 21 ans. Oui, c'est 21 ans. Maintenant, c'est passé à 18, même. Je suis autonome depuis que j'ai 21 ans. Parce que je veux dire que pour voir être soi, il faut avoir la possibilité de pouvoir être libre, de dire et de vivre comme on veut. Moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois libre, que je sois autonome, afin de pouvoir, moi, m'affirmer par rapport à ma vision. Alors, très tôt, j'ai commencé à travailler, très tôt, j'ai commencé à être autonome, à vivre chez moi, à vivre ma vie telle que je la voyais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que... À partir du moment où vous montrez que vous êtes quelqu'un d'autonomie, qu'est-ce que vous voulez que votre famille ou qui que ce soit vous dise sur votre comportement ? Faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ci, ne faites pas ça, non, ne dis pas ça. Mais il y a des normes, il y a des normes de vie, justement. Il a un petit... Est-ce que vous aimez vraiment les femmes ? Les femmes, je suis bisexuelle. D'accord. Voilà, je suis bisexuelle. Et c'est ce que votre mère n'a pas accepté, justement ? Et c'est ce que ma mère n'a pas accepté, n'a pas accepté que je le dise. Ah, d'accord, d'accord. Effectivement, parce que... Donc, c'est à ce niveau-là. Mais dans ma famille, tout le monde savait plus ou moins... D'accord. Que... Vos penchants. Que j'avais cette ambivalence, oui. C'est un petit penchant-là, oui. C'est un petit penchant hier. Moi, c'est qui me trotte un peu. J'ai soif, je bois de l'eau. Je suis chez moi, je bois de l'eau. Pourquoi partie voir Stéphie Joyce et demander de rendre ça aussi public ? Pourquoi ? J'avais un certain nombre de choses à dire. À dire. D'accord ? Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas lors de mes deux ans, 45 ans. À 45 ans, on n'est plus un enfant. C'est clair. On a une vie, on a vécu sa vie, on a vécu un certain nombre de choses. Et on peut avoir des comptes à rendre, des comptes à régler. Vous aviez des comptes à régler ? Oui, j'avais quelques comptes à régler sur, justement... Alors, vous entendiez des rumeurs, hein ? Oui, j'entendais des trucs. D'accord. Des chuchotements, des bruits de couloir. Alors, les chuchotements ou les petits cadeaux que vous faites et qui sont interprétés ou vos actes qui sont interprétés, etc. On va couper court à 45 ans. Je fais ce que je veux. C'était ça. D'accord. Et puis, j'ai envie de parler. Elle me dit, oui, ok, d'accord, on y va. Donc, on y est. Vous faites partie du Gotha ivoirien et on vous cite en tant qu'influenceuse et tout. Et aujourd'hui, vous affirmez sur ce plateau votre ambivalence. Est-ce que vous pensez que ce sera un modèle pour, justement, pour ces jeunes-là qui désirent vous avoir pour modèle ? Mais on n'a pas à s'occuper de la vie sexuelle des gens. Ok ? La société nous demande quoi ? La société nous demande de participer au développement de notre pays. Ça veut dire de travailler, de créer des emplois, d'être en règle vis-à-vis de l'État. L'État, des impôts et tout ça. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui se passe entre quatre murs pour les uns et les autres, ça ne concerne personne. Et justement, on ne va pas aller plus loin que ça. Ça ne concerne personne. C'est tellement stupide. Je veux dire que ça ne concerne personne. Si on devait regarder ce qui se passe entre quatre murs pour les uns et pour les autres, mamma mia ! C'est la fieste ! Il y aura des choses. Il y aura des choses. Surtout ne regardez pas pour moi. Je vais m'inviter chez lui et puis je vais rater un petit peu. Ne regardez surtout pas ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis regardez la femme, la femme des médias, la patronne de radio qui participe au rayonnement de son pays. Et prenez-la comme modèle tout simplement. On va s'intéresser maintenant à cette lettre. Oui, c'est la lettre. C'est, c'est, c'est. C'est, 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 c'est. Parce que je ne sais pas si tu as envie d'être un modèle. Bon, voilà. Non, non, on ne décrète pas. Je peux montrer. Il y a des personnes qui décrètent. Oui, moi, j'ai envie d'être. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être un modèle. Je n'ai jamais voulu être un modèle. J'ai toujours voulu être moi. C'est important de pouvoir le dire. D'accord. Quand tu veux être toi, tu te montres comme tu es. C'est apprendre où à laisser. Ou on te prend comme tu es, ou on te prend. Je veux dire qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a une expérience, une expertise. On ne va pas se cantonner à la couleur de son tanga. Oui. Tout à fait. Vous serez obligé d'être un modèle parce que vous êtes mon modèle. Mais non, il n'y a aucun problème. J'accepte. Il n'y a pas de souci. Alors, intéressons-nous maintenant à cette lettre que vous avez laissée sur vos réseaux sociaux qui parlait, qui montrait carrément une détresse. Parce que vous aviez des problèmes avec votre famille. C'était quoi le problème exactement ? Ouh là, c'était un gros burn-out. Vraiment un gros burn-out. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent que moi, je veux dire que j'ai toujours considéré ma page Facebook comme vraiment un exutoire. Je travaille avec cette page-là. Je parle au quotidien. Du lever, au coucher, toute la journée, toutes mes réflexions, toutes mes questions, toutes mes activités communicationnelles, tout ça. Je veux dire que je fais un relais sur ma page. Mais justement, dans votre témoignage, vous disiez, je cite, « Ma famille me tue à petit feu ». Absolument. Qu'en était-il exactement ? C'est fort quand même. C'est-à-dire que j'en arrive à un moment où, comme je parlais de burn-out, j'en arrive à un moment où j'en ai ras le bol. Ras le bol parce que j'ai porté pendant des années un certain nombre de choses sur les épaules, alors qu'en fait, on ne me le demandait pas. Je m'étais crue investie d'une mission. Je m'étais crue investie d'une mission à aider ma mère après le décès de mon père, à aider ma mère à ne pas sombrer, à lui faire de la compagnie, à l'associer à tout ce que je faisais, à la faire voyager avec moi, aller au restaurant, à la traiter comme une amie. ce qu'il faisait que ma mère, elle a un compte Facebook, elle a WhatsApp, malgré son âge. Je veux dire que je l'ai considéré comme moi, le prolongement de ma personne, une amie. Et quand j'ai eu mon fils, elle est venue. Elle est restée, elle n'est plus partie. Donc, elle faisait partie de... c'était ma famille. D'accord. Mais je ne suis pas seule. Elle a d'autres enfants. Bien sûr. Qui n'ont peut-être pas pris les choses comme ça, puisqu'elle vivait avec moi, elle faisait un certain nombre de choses avec moi et tout ça. Donc, tout allait bien. Ça a développé quelque chose de pas très sain et que moi, je n'ai pas perçu. D'accord. Mais étant donné que moi, je me... Pour moi, ma mission, c'est de la rendre heureuse. Des malentendus, d'un certain nombre de choses au niveau de mon domicile. Je suis chez moi, j'héberge ma maman, j'héberge mon frère, mes frères quand ils ont des difficultés avec leurs enfants. J'assure tout. Je sais ce qu'on me dise. Ben, tu n'es pas obligé. Je sais ce qu'on me dise. Ben, tu n'en as rien à foutre. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui as fait ceci. C'est toi qui as fait cela. Sans compter le quotidien pénible. Le quotidien pénible. Le sentiment d'avoir été exploité jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Cacher un certain nombre de choses. D'avoir été exploité. Et l'extérieur se rend compte que la famille, elle est disloquée. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Je veux dire qu'on peut cacher. On cache jusqu'à quand ? Mais qu'est-ce qui vous faisait de mal, concrètement ? Non, mais au quotidien, c'était un pourrissement, mais incroyable. Et ce jour-là, ça a été vraiment overdose. Overdose, les coups, la violence. C'était des disputes continuelles ? Oui, tous les jours. Des disputes continuelles, des insultes. Quand vous voyez que vous assurez tout. Et qu'on vous insulte. Et qu'on vous insulte en plus. Et qu'on vous fait passer pour la vilaine petite sorcière. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment-là, c'est un petit brin de reconnaissance que vous désiriez avoir de la part de vos frères. Puisqu'ils sont chez vous. C'est tellement lourd, jeune homme. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd. On n'aura même pas suffisamment de l'émission pour développer. C'était vraiment, comme je dis, un burn-out. Une overdose. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu séquestration ? Il y a eu séquestration. Donc, il y a eu séquestration. Il y a eu violence. Ma mère était malade. Il y a eu violence devant ma mère. Il y a eu des échanges. Il y a eu des coups. Il y a eu vraiment toute la cité qui a été interpellée par les cris, les coups, les bruits, etc. Mais une vraie honte. Quand je pense que, je veux dire, du matin au soir, vu qu'on était dans cette période de confinement, je m'occupais des enfants. Je m'occupais de tout le monde. Je donnais à manger à tout le monde. J'assurais tout. Faire en sorte qu'il y ait un minimum. Et vous avez été battu par votre frère. Et violenté. Par votre petit frère. Par mon petit frère, violenté, physiquement et verbalement. Je n'ai pas supporté. Donc, ma mère qui était en train de crier, de partir là, elle nous a dit, va dans ta chambre. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer, de faire ceci. Je suis rentrée et j'ai été enfermée. Il faut dire, ton, 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 ton. Tu vas voir aujourd'hui. Donc, quand moi, je rentre dans la chambre, mon premier réflexe, c'est de passer ma détresse sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est bonheur ? Parce que je le fais pour tout. Bonheur comme malheur. À tout moment, dans la journée, je le fais systématiquement. Pour moi, je parle à qui ? Je parle à mes amis. Je parle à mes followers. Je parle au monde. Je dis que je suis malheureuse et je n'en peux plus. Quand je suis à ce niveau-là, c'était vraiment... Je n'étais pas en train de chercher à réfléchir, savoir est-ce que, est-ce que, est-ce que... Je ne me suis jamais posé ce genre de questions-là. Il y en a qui me disent, mais pourquoi... Mon linge sale, il se lave en famille. Moi, je n'ai plus de famille. D'accord. Quand tu n'as plus de famille, tu te confies à qui ? Aux amis. Ben, faut-il en avoir. C'est pendant cette crise-là que j'ai bien vu. Vous n'avez pas du tout d'amis ? Pendant cette crise-là que j'ai bien vu qui sont mes amis. Il y a eu des personnes formidables. Des personnes qui se sont révélées comme de vraies amies. Des personnes peut-être pas très proches parfois, mais qui se sont vraiment données pour moi et qui ont contribué à ma guérison. Parce que quand vous vous trouvez à ce niveau de dépression, parce que vous êtes mal, ou bien vous sombrez totalement, vous faites un geste qu'on peut regretter, ou bien vous êtes entourés et encadrés par des personnes qui vous parlent, qui vous soutiennent. J'ai eu à manger, j'ai eu des personnes pour m'aider, pour faire le ménage, j'ai eu pas mal de... Mais vraiment des gens qui m'ont écoutée. Qui m'ont écoutée, qui ont écouté mes silences, qui m'ont prise par la main et qui m'ont dit, t'es pas seule. Voilà ce qui nous est arrivé également. Voilà ce que nous nous supportons aussi en famille. Voilà, 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 voilà. Je veux dire que ce processus a été lent, mais une fois que j'ai réussi à mettre des mots sur mes mots, une fois que j'ai réussi à identifier la grande douleur, l'échec, parce que c'était l'échec. Moi, pour moi, j'ai échoué. J'ai échoué. La promesse que j'ai faite à mon père de supporter la famille, d'aider, de diriger, de faire ceci et de tout cela, malgré le fait que je ne sois pas l'aîné, mais j'avais échoué. Échoué de rendre ma mère heureuse, échoué de faire en sorte que mes frères... Que la famille soit toujours soudée. Soudée, j'ai échoué. Aujourd'hui, est-ce que votre frère, il est toujours avec vous ? Jamais. Il est toujours chez vous ? Et votre mère, c'est quoi la relation entre les membres de tout le monde ? J'ai coupé avec tout le monde pour me reconstruire, pour cicatriser, pour être en paix avec moi-même. J'avais 20 de tension quand tout ça s'est passé. Pendant deux mois, le médecin ne savait plus ce qu'il fallait faire. 20, 20, 20, 29, 20, 10, 20... C'est affolant. Je veux dire, j'ai 10, 11, j'ai 10, pardon, j'ai 10, 8 ou 11, 8 aujourd'hui avec le traitement, avec l'apaisement, avec le cœur. J'ai coupé avec tout le monde, tout simplement. Et là, ça va mieux ? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis dans un processus, c'est vrai, mais je n'ai plus d'idées noires. Je ne suis plus déprimée. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partager, j'ai envie de reprendre mes activités, j'ai envie de relancer ma radio avec une nouvelle équipe, d'ailleurs, que j'ai... Ça, vous avez copté ? Pardon ? Que vous avez copté ? Exactement. D'accord. Et puis, voilà. Parlons un peu d'amour aussi, parce que MC Kouassi, c'était quand même une dame qui a eu quelques relations, notamment avec un certain Sekou Bamba. Sekou Bamba qui était footballeur, vous animatrice télé. Comment il arrive à vous séduire ? Une femme normale a toujours de belles relations. Et une femme publique. Voilà. Moi, j'assume tout à fait l'entièreté de mes relations, soit disant passant. C'est quoi ? Je crois que c'est le grand amour. Le grand amour. Ah oui. C'est quelqu'un que j'ai aimé, mais vraiment éperdument, qui m'a rendu heureuse, mais qui n'a pas su me garder. Ah oui. Je suis partie, je l'ai quittée, en l'aimant, comme... Mais avec une vraie souffrance. Vous l'aimez, mais vous partez quand même. Je pars parce que si je ne pars pas, il me tue. Il me tue parce qu'il ne tue pas. Il me frappe. Il me frappe, il me boxe, il m'humilie. Il me frappe, il me jette dehors nu. Il me frappe. Je fais quoi ? Mais cette relation... J'estime que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas comme tu voudrais. Alors, une relation où toi, tu aimes, plus tu laisses la liberté à la personne en disant, je pars, je t'aime, c'est vrai, je pars parce que j'ai envie de vivre. Mais je t'aime, mais je pars quand même. Cette relation avec Sekoubamba n'a pas créé de remous dans votre famille ? Oh, ben si ! Si, parce que je l'ai lu il y a très longtemps dans une interview que vous aviez donnée, je crois, à Mousseau d'Afrique. Vous racontiez un peu comment vos parents étaient contre cette relation. Et ça, vous allez leur raconter très, très rapidement. J'ai eu une famille très rapidement. qui espérait un fils de famille pour sa fille-fille, le petit mouton noir. Toujours. A préféré son cœur. Je veux dire que je rencontre une petite émission radio, là, je le rencontre. Je m'attendais... On a passé Koubamba qui est fou de valeur. Qui était fou de valeur. Je retrouve quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est charmant, qui est beau, qui est gentil et tout. Je craque littéralement. Et il n'est plus là. Voilà. Malheureusement, on s'est quitté en 94. Mais on est resté froche. Et malheureusement, il n'est plus là. Mais bon, je veux dire que c'est quelqu'un qui m'a rendue heureuse. Il y a eu Thierry Guédé, il vous a rendue aussi heureuse ? C'est pas la même chose. Thierry Guédé... Avec Thierry Guédé, je ne me suis pas mariée. Avec Thierry Guédé, je me marie devant Dieu et les hommes. C'est un mariage... Seulement, je reste neuf mois dans le mariage. Neuf mois. Neuf mois. C'était une belle relation. Il m'a rendue heureuse aussi. Mais malheureusement, je me suis rendue compte que ce n'était pas moi qu'il lui fallait. Ce n'est pas moi qu'il lui fallait. C'est à cause de ses ambitions politiques ou c'était autre chose ? L'ambition politique, l'autre. C'était une relation politique. C'était une relation politique. Elle est bonne. C'est très intéressant. C'est pas encore dans cette vision-là. On a plus le temps. On a plus le temps. C'est bon, non ? On va dire ça ? Non, non, c'était pas du tout le truc. Voilà, je veux dire qu'ils s'attendaient à ça. Moi, je n'ai pas fait tout ça pour être Marie-Catherine Coati, pour être coincée dans une affaire où on te frappe. On te frappe tous les jours. On te dénigre, on t'humilie simplement parce que tu n'es pas dans les normes, parce que tu veux faire ton métier de communicatrice, etc. Mais c'est un garçon, un monsieur charmant. D'accord. Et pour refermer, on n'a plus le temps, je suis désolée, pour refermer tout ça, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un cœur à prendre ? Non, pas du tout. Non, non, tout va bien. À 56 ans, je suis en paix avec moi-même. Et en couple ? Et en couple ? En couple, tranquille. D'accord, en couple. Ma vie est belle, ça va. D'accord. Je veux dire que Dieu merci. Super, on va parler rapidement des projets, vos projets aujourd'hui à côté de la radio. Qu'est-ce que j'ai comme projet ? J'ai réalisé tous mes rêves. J'ai réalisé mes rêves les plus fous, professionnellement parlant. En tout cas, je veux dire que Radio Cocody FM était un rêve et j'ai été jusqu'au bout. 21 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? La télé ne m'intéresse pas trop. Posséder une télé. Une télé ? Je n'avais pas les moyens. Ensuite, ce n'est pas nécessaire. Puisque je suis quelqu'un de créatif. Moi, je crée, je produis des émissions, des concepts et c'est ça qui peut être pris en compte, réalisé et mis à disposition de télé et de radio. D'accord. Vous avez réalisé vos rêves ? Est-ce que vous avez un message pour toutes ces jeunes filles, ces jeunes dames qui souhaitent aussi réaliser leurs rêves ? Il faut qu'elles y aillent. Il faut déjà très tôt identifier ses rêves, très tôt identifier son idéal et se battre au quotidien pour y arriver. Ne compter sur personne, avoir la possibilité de compter sur soi, sur son intelligence, sur ses bras, sur soi pour pouvoir se réaliser. Les gens voient trop vite. On vous voit qui a réussi aujourd'hui. Les gens rêvent, les jeunes gens rêvent. veulent vivre. On appelle ça quoi ? Génération Précépréciée. Précépréciée. Non, Génération Y. GPP. Ok, d'accord. GPP. Mais il ne faut pas. Il faut prendre le temps. Il faut y aller. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Ce n'est pas toujours des milliards et des sortes incroyables qu'il faille avoir pour pouvoir réaliser ses rêves. Il faut y aller. Il faut piano, piano. Chacun à son rythme. Moi, je n'ai pas envie de dire à quelqu'un ou à quelqu'une « Fais comme ci, fais comme ci. » Soyez vous-même. Identifiez très rapidement vos qualités, vos capacités et puis donnez-vous les moyens, honnêtement, de pouvoir les réaliser. Soyez vous-même. Marie-Catherine Kouassi, merci beaucoup d'avoir partagé ces 52 minutes avec nous. Ça a été un vrai bonheur. Allez, on vous souhaite de réaliser tous vos rêves tout comme notre invité. Nous, on essaie de réaliser le nôtre en vous proposant cette épipolémique tous les jours du lundi au vendredi. C'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, c'est lundi avec Yves et Mar. Merci à Annie France, Yann Cédric, Hervé Souany et encore merci à notre invité. Allez, portez-vous bien, prenez soin de tout le monde autour de vous. Moi, je vous laisse avec un gros kissou. Mouah ! Mouah ! Mouah !